... Voilà mesdames, messieurs, l'indirect de Brazzaville avec Joe Ebina. Joe Ebina, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il y a eu l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant le saccage de votre hôtel, l'hôtel Saphir. Qu'en est-il exactement ? Non, je tiens à rectifier quelques propos. Il n'y a pas eu de saccage. Il y a eu une perquisition nocturne aux environ 2-3 heures du matin. Nous avons été surpris de voir qu'il y a eu à peu près 300 policiers qui ont encerté l'hôtel et qui sont rentrés dans l'hôtel. Et nous étions surpris de voir que, bon, à cette heure-là, les perquisitions, en principe, ne devraient pas se faire. Mais ils nous ont informé qu'ils avaient, avec eux, une liste de personnes qu'ils recherchaient, les terroristes, selon eux. Et donc, nous, nous avons simplement été surpris de l'heure. Et puis, nous avons, ils ont visité tout l'hôtel. Ils ont fait déjeuner toutes les chambres de l'hôtel. Je tiens à vous rappeler que nous avons à peu près une centaine de chambres. Donc, ils ont visité toutes les chambres. Ils ont ouvert toutes les portes. Malheureusement, lorsqu'ils ont défoncé la porte où se situait, où se trouvait l'ambassadeur du Gabon. Et c'est ce qui est la bavure de trop. Voilà. Est-ce que vous aviez accès à cette liste du webinaire ? Pourquoi votre état, il a été ciblé ? Ben, écoutez, je ne sais absolument pas. Puisque dans la liste, nous n'avons pas compris. Je pense que la procédure aurait été de demander, de simplement demander au niveau de la réception de l'hôtel, si nous avions ces individus-là. Et pas simplement, et pas dans chaque chambre. Parce que je tiens à vous rappeler que les clients étaient traumatisés. Au moment où je vous parle, il y a des clients qui quittent l'hôtel Saphir pour aller ailleurs. Parce qu'ils se disent que le climat n'est pas sécurisé. Et donc, nous avons énormément de clients. Et je tiens à vous informer que l'ambassadeur également du Gabon, qui vit avec sa fille d'ailleurs à l'hôtel, je vous rappelle que depuis près de 6 mois, depuis le 11 novembre, il est logé à l'hôtel Saphir. Et donc, il a comme sa résidence. La suite de sa chambre est un peu comme sa résidence provisoire. Et donc, moi, je tiens à vous préciser que nous sommes choqués de voir l'état dans lequel cette perquisition a été effectuée. Mais nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, cela ne nous pose aucun problème. Et nous respectons les lois. Mais nous voulons que les lois soient respectées également à l'encontre de tous les individus. Dieu est bien, outre les dégâts, qu'est-ce que cela a donné comme résultat, concrètement, par rapport à cette perquisition ? Écoutez, les dégâts que nous avons, qui sont à notre charge, à notre vue, c'est que la porte de l'ambassadeur a été saccagée, a été défoncée. Mais il n'y a pas eu d'autres dégâts. Ils n'ont pas saccagé. Il n'y a rien. Moi, j'étais même surpris de voir que certains d'entre eux faisaient leur travail. Mais malheureusement, l'heure n'était pas là. Mais de toute façon, ils n'ont rien trouvé. Puisque dans cet hôtel, il n'y a pas, comme ils voulaient le rechercher, peut-être des mercenaires et des terroristes. Comme ils ont dit, mais il n'y a pas de terroristes et de mercenaires. Je tiens à vous rappeler un petit clin d'oeuvre pour dire que l'hôtel Saphir reste le seul édifice encore aujourd'hui au Comos. Je n'irai pas des congélés d'un hôtel de cette ampleur. Donc nous sommes simplement respectueux des règles, mais nous sommes surpris que de gens ne pratiquent. Djebina, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien avec le climat politique actuel ? Nous savons que votre hôtel reçoit et dont la possibilité aux opposants de pouvoir tenir des réunions, puisqu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Est-ce que vous pensez que le climat actuel peserait dans cette perquisition nocturne ? Écoutez, on peut tout se dire, mais moi je tiens à vous rappeler que l'hôtel Saphir est un endroit public. Nous n'avons jamais demandé à quiconque... Nous n'empêchons pas les gens de tenir leurs manifestations. Il y a des gens du pouvoir qui tiennent leurs manifestations, des gens de l'opposition. Nous ne nous régalons pas ça. Cela n'est pas dans notre intérêt. Nous nous faisons des affaires comme la famille Elbin a fait des affaires depuis de longues années. Donc là, ce n'est pas le problème. Maintenant, est-ce que c'est dans le climat, est-ce que le climat actuel aux gens de ce genre de choses ? Nous le déplorons. Mais nous constatons simplement que toutes les libertés ne sont pas surgardées. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi nous le dénonçons. Nous disons que toutes ces procédures peuvent se faire, mais d'une manière légale, tout simplement. du webinaire, est-ce que vous comptez porter plainte ? Écoutez, il est clair que tout de suite, nous avons un huissier qui va venir faire un constat de la porte qui a été défoncée. Et donc, nous allons prendre nos conseillers, notre conseil, et finalement faire suite à cette situation. Écoutez, vous ne pouvez pas vivre dans un pays et les gens arrivent et ils font support. Non, je pense qu'il faut bien recadrer les choses. L'hôtel Saphir, pour l'appeler, tourne. Nous avons nos clients ici et il n'y a aucun problème. Mais simplement, nous disons que ce traumatisme-là, nous ne sommes pas d'accord et nous allons essayer de le rattraper au plus vite pour dire que le climat reste serein à l'hôtel Saphir parce que nous n'avons rien à nous recouler. Et donc, bien sûr, si la procédure est importante, elle est importante, qu'il y ait une suite par rapport à ce qui se passe. Nous allons évidemment demander des dommages à intérêt puisque là, quand on a été sacragé, il y a quand même un préjudice qui est là. Alors, outre le préjudice, il y a aussi la tête à l'image de votre hôtel, Dieu Ebina. Est-ce que vous aurez un message aujourd'hui aux clients qui sont déjà là et ceux qui voudraient venir chez vous ? Écoutez, c'est un message de sérénité. C'est-à-dire que l'hôtel Saphir est un lieu apprécié qui est aujourd'hui... Nous avons 90% des clients qui sont des étrangers. Donc, c'est un endroit que nous considérons comme étant apprécié de beaucoup de clients étrangers. Le message, c'est un message de sérénité que nous travaillons, que les Congolais également au Congo peuvent très bien travailler et concurrencer les grandes firmes qui arrivent au Congo d'une manière illégale parce que lorsque les firmes viennent, les firmes internationales viennent au Congo pour s'installer et que nous, tout petit que nous sommes, nous essayons de se résister, nous voulons plutôt que l'on nous encourage et pas autre chose. Et là, nous avons l'impression que ce n'est pas ce genre de pratique qui permettrait aux clients de revenir à Saphir. Mais nous allons nous battre parce que nous avons démontré depuis de longues années qu'il est possible de réussir tout en étant intègre. Encore merci pour votre disponibilité du Webinar. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501